Bonjour et bienvenue sur Omniscience. Aujourd'hui, notre invitée est une chercheuse enseignante en informatique appliquée aux sciences sociales, Laurence de Villers. Avec elle, on va pouvoir aborder des sujets comme l'intelligence artificielle et la manière dont l'IA est en train de prendre de l'ampleur, la direction vers laquelle elle se dirige, la manière dont ça va impacter nos vies et répondre à des questions comme est-ce que l'IA va dominer le monde, est-ce que l'IA va pouvoir remplacer nos jobs ou au contraire, est-ce qu'on va pouvoir utiliser cette technologie pour aller plus loin et faire de nouvelles innovations. Bonjour Laurence. Bonjour Christophe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes experte en IA, vous êtes docteur. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore ? Je m'appelle Laurence de Villers, je suis professeure en intelligence artificielle à Sorbonne Université. Je donne des cours là-bas et je fais aussi de la recherche au CNRS où j'ai une équipe sur les interactions humains-machines et notamment les interactions humains-machines affectives. D'accord. Donc c'est vrai que l'intelligence artificielle, on en entend énormément parler aux informations, mais pour beaucoup de gens, l'intelligence artificielle, ça se résume à chaque GPT et ils n'ont que ça dans le viseur. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle et comment est-ce que c'est venu petit à petit dans nos vies sans qu'on s'en aperçoive ? Donc vous avez raison, CHGPT a bouleversé en fait la société un peu partout et avec un nombre, des millions en fait d'utilisateurs en très peu de temps. L'IA, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. D'abord, c'est un grand domaine de recherche qui inclut différentes technologies. La technologie qui est dans l'IAGPT en est une particulière. Et si je remonte en fait sur l'histoire de ces technologies, il faut remonter en fait à 1943. Et c'est là où deux neurobiologistes américains ont décidé de trouver un modèle mathématique pour représenter un neurone, par un neurone formel, un neurone, une cellule nerveuse si vous voulez, une cellule de notre cerveau. Et toute l'histoire commence là. Et donc moi, j'étais fascinée. J'ai commencé ma thèse en 1987 par là. Et c'était le moment où justement, il y avait cet algorithme de rétrogradation du gradient qui permettait d'apprendre dans un réseau des fonctions complexes. Ces réseaux s'appelaient un perceptron multicouche et permettaient par exemple de reconnaître un chat d'un chien. Et il faut comprendre qu'à l'époque, c'était les balbutiements. On commençait juste à utiliser ces technologies et on n'avait pas la puissance de calcul. Du coup, même si on sentait bien qu'il y avait un potentiel, on n'arrivait pas vraiment à développer des énormes systèmes. On n'avait pas beaucoup de données non plus. Donc, ce qui manquait, c'était les données et la capacité de calcul. Mais tous les algorithmes, si vous voulez, ou les principes fondateurs de l'apprentissage existaient déjà à cette époque-là. Donc moi, j'ai passé ma thèse en 1992 en utilisant des réseaux de neurones pour décoder à partir du signal audio des sons de la langue. Et c'est extrêmement fascinant parce que ces objets qui sont des machines à apprendre, c'est vraiment ça, l'IA, qui marche en ce moment. Ce sont des machines qui apprennent à partir de données. Eh bien, elles sont génériques. C'est-à-dire qu'on peut mettre ce qu'on veut en entrée, des chats, des chiens, des images, et puis dire, voilà, c'est un chat, c'est un chien, avec une sortie. Et on parle à ce moment-là d'algorithmes qui est apprentissage supervisé. On peut mettre n'importe quoi. Je peux mettre des voitures, je peux mettre des images de radio médicales, je peux mettre du son, je peux mettre ce que je veux en entrée et ce que je veux en sortie. Et cette machine apprend en fait la fonction complexe pour, à partir de nouvelles images, prédire finalement l'étiquette la plus proche qui représente l'image. Donc on a un classifieur et c'est assez fulgurant de l'utiliser. Donc c'est ça ce que j'ai fait au début pour ma thèse, ce qui fait que je suis partie tout de suite sur cet envolée avec des réseaux de neurones. Ensuite, on a eu des hivers et des étés parce qu'il ne se passait rien, on n'avait pas de machines parallélisées, on n'avait pas assez de données. Il faut attendre 2010 pour que le deep learning revienne, pour que vraiment on ait cette puissance de calcul à travers les GPU, qui sont des nouvelles machines qui ont été d'abord conçues pour les jeux vidéo pour avoir plus de puissance de calcul et en fait qu'on a utilisé après pour l'apprentissage machine. Et 2017, c'est la nouvelle transformation puisqu'on a un nouveau algorithme. Alors ce n'est pas vraiment le nouveau parce qu'il existait déjà des algorithmes qui faisaient de la production, de la génération de données, mais qui étaient moins performants. Et vraiment, les transformeurs qui arrivent avec cet algorithme proposé par Google DeepMind en 2017 vont révolutionner et c'est ça qu'il y a à l'intérieur de ChatGPT. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est donc un algorithme qui permet un apprentissage auto-supervisé, donc sans supervision humaine. Je peux vous expliquer pourquoi. Mais il y a aussi les algorithmes supervisés qui permettent de modifier la sortie du grand bandel de langage qu'il y a dedans et qui fait que ChatGPT, de temps en temps, vous dit « Ah ben non, ça, je ne connais pas » ou « ça, je ne veux pas en parler. Je ne peux pas vous parler du suicide » ou d'autres choses comme ça. Ok, ok, ok. Et d'ailleurs, en parlant de l'intelligence artificielle et surtout de ChatGPT, c'est quoi les grands mythes qu'on a et que vous aimeriez réexpliquer ou démentir ? Le principal, c'est le mythe de Frankenstein. C'est-à-dire, en fait, la machine va prendre possession du monde et va nous réduire en esclavage ou des choses comme ça, ou voir nous tuer. Enfin bon, voilà, c'est ce qu'on voit dans la science-fiction. Donc, je crois qu'il faut revenir à des choses raisonnables. Ce sont ces IA, qu'elles soient génératives dans le ChatGPT ou prédictives pour faire de la classification. Ce sont des modèles statistiques très poussés qui sont capables d'encoder des fonctions non linéaires très complexes pour arriver à détecter des objets ou pour générer, produire des formes. Mais ce sont des machines statistiques. Ce sont des machines qui ne résonnent pas comme des humains, qui n'ont pas d'intention, pas d'émotion et pas de qualité humaine. Elles sont totalement dénuées de cela. Et d'ailleurs, elles sont dénuées de compréhension de ce qu'elles disent, d'idées de ce que c'est que l'espace. Notre espace en 3D, c'est quelque chose de très inconnu pour cette machine. Même la temporalité, il n'y a pas d'historique, il n'y a rien. Il n'y a pas de connaissances de sens commun qui nous paraissent évidentes. La machine ne les a pas. Donc, elle vous produit des choses qui paraissent être intéressantes, mais sans avoir ses capacités. Donc, c'est finalement une intelligence non humaine. Si on peut parler d'intelligence, parce qu'elle est capable de produire des choses, donc elle a certaines capacités, mais qui ne sont absolument pas humaines. Et le fait de les comparer trop à l'humain nous amène sur ces mythes et ces peurs qui finalement nous empêchent de réfléchir au vrai sujet, au sujet éthique actuel de l'utilisation de ces machines. Donc, arrêtons de jouer comme ça au démon ou à trouver ça tellement extraordinaire. C'est extraordinaire d'une certaine manière. Mais attention, quoi, ça peut totalement vous manipuler. Mais c'est vrai que extraordinaire, c'est le mot, parce que pour beaucoup de gens, quand on tape des fois des mots sur chat GPT, on voit une interaction dans un langage qu'on aurait pu avoir avec des autres êtres. Quelques fois mieux, d'ailleurs. Un meilleur langage. Et ça donne ce sentiment de réalisme qui est assez saisissant et qui donne cette impression aux gens. comment est-ce qu'on peut expliquer que, non, chat GPT n'est pas vivant et que l'IA n'est pas n'est pas consciente, en fait ? Alors, très simplement, grâce à ces algorithmes, je peux l'expliquer comme ça, c'est-à-dire que le cœur du modèle de chat GPT, ce qu'on appelle un Large Language Model, LLM, en anglais, c'est en fait un modèle qui encode un grand nombre de données avec le principe suivant, qui est assez simple. on connaît un mot par ses voisins. Par exemple, chat boit du lait, je vais chercher à prédire chat dans cette phrase et donc je vais apprendre à représenter chat en fonction du contexte qui est autour. Et ça, je le fais sur des milliards de données. Donc, chacun des mots va être représenté, on appelle ça un token, va être représenté par un vecteur, un vecteur qui contient en fait, finalement, les contextes dans lesquels on voit ce mot. Et c'est franchement extraordinaire de voir la puissance que peut avoir cette machine à partir d'un raisonnement aussi simple. Et c'est un Américain qui s'appelle Fifs qui était un linguiste qui en 1957 disait « Je connais un mot par ses voisins ». La sémantique a été quelque chose de très difficile à mettre en œuvre et c'est vrai que ces gens de modèles qui agglutinent d'énormes corpus n'encodent pas de la sémantique humaine telle que la nôtre mais une certaine sémantique structurelle de contexte. Et grâce à ça, même si la structure n'a rien à voir avec la linguistique de notre langage, il n'y a plus vraiment de mots. D'ailleurs, les tokens peuvent être en dessous du mot, ça peut être quatre caractères. Donc, ça n'est même pas de la linguistique. Donc, ça n'a rien à voir avec notre compréhension. Donc, cette machine a une puissance incroyable sur des entités qui ne sont pas forcément humaines. Si maintenant, je passe dans le domaine du visuel, sur des images, je vais encoder des petits bouts d'images et je vais les encoder grâce à leur contexte également. Et la puissance de ça, c'est effectivement la taille des données qu'on utilise. Et c'est là qu'on comprend que ces données sont essentielles. Il faut bien les choisir. Il y a aussi dans ces modèles non seulement l'algorithme dont j'ai parlé qui est un transformeur qui vient de Google DeepMind, mais il y a aussi les hyperparamètres qu'on utilise dans ces modèles qui vont avoir des impacts forts sur ce qu'il est capable de générer. Mais donc, il n'a aucune connaissance de ce qu'il dit, donc aucune intention, ni malveillante, ni bienveillante, ni rien. C'est un puzzle. Un puzzle qui produit quelque chose et qui continue votre prompt. Donc le prompt, qu'est-ce que c'est ? Ça va être la question ou l'affirmation que tu es donnée. Et en fait, cette machine va encoder votre texte et va produire la suite grâce au gros modèle qu'il a construit. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'au-dessus pour Tchad GPT, on a des couches d'apprentissage supervisé où là, les humains ont modifié un peu pour que ça ne soit pas tout et n'importe quoi parce que la machine peut halluciner énormément. Donc il y a des filtres et puis il y a aussi des filtres sur le non-politiquement correct pour éviter trop de déviance et on peut en imaginer énormément. Mais encore une fois, cette censure, on peut l'appeler comme ça, qui est utile, mais elle est quand même décidée uniquement par le propriétaire de cet outil. Donc, attention à ce qu'on est en train de faire. On est en train d'utiliser un outil très puissant pour lequel on donne nos données aux Etats-Unis, effectivement à OpenAI ou à Microsoft, Google, si c'est Bard, ou d'autres. Donc, toutes nos données sont déjà parties. On a tout joué partout dans le monde avec cet objet. Donc, ils ont récolté des milliards et des milliards de données qu'ils vont réutiliser pour optimiser ces systèmes et bientôt, on ne saura plus distinguer ce qui est humain ou pas humain. C'est pour ça qu'il faut que certaines règles, c'est pour ça que, par exemple, on pousse, nous, les chercheurs, à ce qu'il y ait des filigrames dans ce qu'on construit à travers ces machines, on appelle les watermarks, qui sont faciles à mettre dans une image, peut-être moins faciles à mettre dans du texte et encore, puisqu'on a ces vecteurs, on peut encoder aussi dans les parties de vecteurs certains codes. ce qu'il faut, c'est qu'ils soient robustes, évidemment, il y a un problème de cybersécurité avec tout ça. Mais c'est vrai que cette confusion entre ce qui est humain ou pas est vraiment compliquée. Donc, si je comprends bien, ChatGPT, c'est, entre guillemets, juste une version très, très améliorée de l'autocomplétion que j'ai sur mon téléphone. Je n'ai pas osé le dire avant, mais oui. Là, tout le monde doit nous dire mais non, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, c'est beaucoup plus compliqué le modèle en lui-même, c'est dans GPT-4, c'est 8 LLM, etc. Donc, bon, qui marche en parallèle ou pas, on ne sait pas bien, ce n'est pas transparent. Il y a des hyperparamètres qui choisissent au hasard des choses. Donc, on pense que ça a l'air humain. Par exemple, dans GPT, le premier qui utilisait 3.5, le premier ChatGPT qu'on a eu dans les mains, eh bien, il utilisait un facteur qui s'appelle la température qui fait qu'on va sélectionner non pas le meilleur item, token, après le prompt que vous avez donné, mais parmi les N meilleurs. Donc, ça veut dire qu'il y a un côté aléatoire, mais ça veut dire aussi que lorsque vous posez une question à la machine, elle vous répond d'une certaine forme et vous lui reposez la même question en recommençant depuis le début, elle va vous proposer autre chose comme ferait un humain. donc cette espèce de bluff autour de la capacité de la machine à produire des choses qui ressembleraient à ce que ferait l'humain est faramineuse. Elle nous embarque dans une projection, un anthropomorphisme de la machine et on lui prête des connaissances qu'elle n'a pas. Elle a perdu toutes ses sources, elle n'a aucune connaissance, en tout cas vérifiée. Elle n'a pas d'affect parce que c'est pareil, ça vient des données donc il suffit que dans les données il y ait des choses genre je t'aime ou n'importe quoi et tout le monde nous dit ah mais on est poli avec la machine, voyons. C'est un peu ridicule si on voyait en fait la machine vraiment faire ses calculs, on se trouverait peut-être ridicule à lui dire merci beaucoup, tu m'as beaucoup aidé et on entend des choses comme ça. Et l'autre dernier point, notre dernier point de projection, ce sont les qualités morales. Alors là, quelles sont ces qualités morales ? C'est des statistiques, c'est donc ce qui se passe dans la machine. Si j'ai beaucoup de fake news, beaucoup de choses qui sont non vérifiées et qui sont absurdes, bon je vais parler comme ça. Donc je pense que sous Bing, en Microsoft, vous vous rendez compte de cet hyperparamètre qu'est la température parce qu'il y avait trois choix possibles, il y avait très précis, moyennement précis, très créatif, voilà, bon c'était un peu ça et plus on allait vers la créativité, plus la machine hallucine et raconte des choses bizarres. Mais c'est aussi parce que c'est encodé comme ça, qu'il n'y a pas une vraie compréhension qu'à un moment donné, on avait ces phrases rigolotes que les vaches pondent des oeufs. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on peut développer une intimité avec l'intelligence artificielle ou est-ce que ça n'a pas vraiment de sens de parler de ça ? Ah si, ça a tout son sens. Alors c'est une nouvelle intimité, ce n'est pas avec un cerveau humain, c'est plutôt vous allez vous donner votre intimité à une machine. Ah, ok. Et là, je vous encourage à ne pas le faire puisqu'en fait, ces données vont aux Etats-Unis comme je l'ai dit et puis elles vont aussi sur des données qui sont peut-être secrètes ou qui sont des données qui viennent de l'industrie. Donc attention, je crois qu'on commence à être prévenu. On a interdit dans beaucoup de groupes et beaucoup d'entreprises en fait d'utiliser Tchal GPT n'importe comment parce qu'effectivement tout ce que vous posez comme question est récupéré par la machine. Donc conseil, un, ce n'est pas la peine d'être poli s'il n'y a personne en face, deux, ne donnez pas vos données les plus intimes, ça ne sert à rien non plus parce que la machine de toute façon ne comprend rien, elle n'a pas d'émotion, elle n'a pas de ressenti, elle va faire de l'empathie totalement fake et puis vous raconter des choses qui sont absurdes. C'est vraiment important de décaler, de faire un pas de côté par rapport à ces objets et pour les connaissances en tout cas, méfiez-vous parce que la machine a perdu ses sources. Je disais tout à l'heure, il n'y a pas de vérification mais c'est surtout elle a perdu ses sources. Or moi scientifique, j'ai besoin de m'appuyer sur d'autres travaux donc je cite mes sources. Les journalistes citent leurs sources. Tout le monde en fait s'appuie sur des travaux d'autres personnes et donc là, cette machine, elle englobe tout, elle augmente, en code tout et avec ce puzzle elle nous sort des solutions qui peuvent être des plagiats de choses existantes et on a vu des problèmes de droit d'auteur mais ça peut être aussi des choses totalement inventées, absurdes qui vont vous emmener vers des écueils. On a vu aussi des choses comme ça arriver avec des gens au niveau juridique ou autres qui utilisaient ces machines et qui ont pu raconter d'énormes bêtises et puis ça peut aussi être excellent et finalement faire émerger des choses que vous n'aviez pas vues et c'est intéressant et ça peut nous amener à trouver des solutions différentes, détecter des cancers dans des radios, faire des choses vraiment utiles mais je dirais que pour arriver à ce niveau de compréhension de la machine, il faut faire des efforts et ça, je pense que l'école doit jouer le jeu pour nos enfants et puis partout, les étudiants qui me disent j'utilise CHGPT comme une prothèse sans comprendre comment c'est fait, ben non, ils n'apprennent rien. Donc apprendre à apprendre, c'est ça l'école, c'est apprendre à construire un raisonnement et puis à comprendre à partir de quelles hypothèses on peut aller vers ce raisonnement. Donc ce que je dis à mes étudiants, moi, utilisez CHGPT mais trouvez-moi quelles sources on peut ajouter à telle ou telle idée qui est dans le texte. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'aller chercher qui a dit quoi, si c'est vrai ou pas et puis de citer les sources parce que CHGPT ne le fait pas ni Bing et ces objets peuvent aussi vous créer des fausses références. Donc on est obligé de faire attention et je pense que c'est important. Du coup, c'est un outil utile parce que ça centralise des choses mais c'est à vous derrière d'aller vérifier, rajouter les sources et surtout ne pas croire toujours ce que dit la machine. C'est vrai que j'ai entendu, j'entends de plus en plus parler d'applications qui sont censées pallier, aider un petit peu le système éducatif, de servir presque d'assistant professeur. Du coup, est-ce que c'est une si bonne idée quand on comprend vraiment comment fonctionne l'IA ? Je pense que c'est une bonne idée si on est capable d'avoir compris ça. Et vous avez raison, en ce moment, on n'est pas du tout à ce niveau-là. C'est-à-dire que la majorité des professeurs à l'école n'ont pas fait de... n'ont pas ses compétences sur l'intelligence artificielle, n'ont pas été formés et ne seront probablement pas formés rapidement. Donc moi, je suis présidente de la fondation Blaise Pascal, donc de médiation culturelle en mathématiques et en informatique. Dieu sait qu'on a besoin de pousser les enfants vers les sciences. Et puis, comprendre que les mathématiques, c'est aussi expliquer notre environnement, expliquer comment fait la cuisine en chimie, expliquer comment marchent ces machines. Et c'est très ludique et c'est très drôle. Et c'est aussi prendre soin. Il y a énormément de facteurs qu'on peut aller expliquer grâce à ces modélisations mathématiques et informatiques en technologie. Je pense que ça devrait attirer beaucoup d'enfants, mais il faut en parler avant le lycée. On me parle là de l'arrivée de l'IA en seconde. Écoutez, c'est trop tard. À la fondation Blaise Pascal, on a commencé, on a un cercle de professeurs qui sont présents, dont deux médailles fils, Hugo Dubénil et Cédric Villani. Et donc, on a conçu des capsules IA éthiques pour les enfants de CM1 et CM2. Et en leur expliquant, quand vous utilisez votre portable, voilà ce qui se passe en fast. La machine essaie de capturer votre attention. Dans un jeu vidéo, c'est pareil. C'est free to play, pay to win. Donc, vous allez acheter des objets pour gagner. Et donc, on explique ça et on explique la dépendance aux machines par la dopamine, l'hormone du plaisir. Et à la fin des cours, quand j'ai fait ça en CM1, CM2 au Havre grâce à Édouard Philippe, puisqu'il m'avait invité à participer aux conférences sur les épaules des géants, et je remercie. C'était très, très bien de faire ces expériences en classe avec les professeurs. Les professeurs ne connaissaient pas du tout le sujet et à la fin, ils étaient plutôt enthousiastes sur le potentiel qu'on pouvait avoir parce que c'est des petites vidéos de quelques minutes et derrière, c'est l'idée de faire parler les enfants autour de leur compréhension du sujet en classe, en mutualisant les idées, les points de vue. Et c'est ces discussions et cette compréhension fine des choses qui va nous amener à pouvoir décider en autonomie et pas en dépendance totale de ces machines. Donc, on a 12 capsules comme ça, être un garçon ou une fille sur Internet. Alors, c'est très rigolo parce que je fais ça avec des étudiants qui sont fantastiques en sociologie, en psychologie, en philosophie et ils ont des idées absolument géniales. Donc, il y en a un qui est très fan, Tom, qui est très fan de jeux vidéo et donc, il m'a dit quand on joue aux jeux vidéo, on voit une fille qui arrive et il fait « Ouais, t'as vu la fille ? » Donc, bon, c'est juste pour dire on peut parler de ça simplement et puis, on a interviewé surtout des enfants dans ces capsules. Donc, c'est « Les enfants parlent aux enfants » et puis, j'adore dans la capsule sur les petits garçons, les filles et l'IA, il y a un petit garçon qui dit « Oui, maintenant, les filles peuvent jouer aux jeux vidéo comme les garçons. » Donc, c'est très mignon et en même temps, c'est très simple et je pense qu'il faut ramener cette idée d'intelligence artificielle à quelque chose de très ouvert à tous, compréhensible qui est notre avenir et demain, qu'on soit médecin, juriste ou qu'on soit dans tout un tas de métiers, on a besoin de comprendre mieux ces outils donc il faut se former dessus absolument. Et ces capsules données à l'école, elles permettent de former autant les enseignants, tout est dedans, tous les concepts, il n'y a pas besoin de savoir coder, il y a besoin de savoir comprendre juste les concepts que manipule la machine. Et on fait ça aussi sur l'e-écologie pour sensibiliser aussi sur la dépense d'énergie de ces machines. Parce qu'on va faire des jeux vidéo ou des métavers partout mais rendez-vous compte ou peut-être vous ne vous rendez pas compte mais la dépense d'énergie dans matériaux premiers, en énergie d'électricité, en eau consommée pour faire ça, c'est monstrueux. Et ça, il faut s'en rendre compte parce que demain, on va épuiser la planète pour faire des machines qui vont nous servir à mesurer ce qu'on est en train de faire sur la planète. Donc, il y a une espèce de paradoxe et d'équilibre à trouver. Moi, je suis pro-techno mais pas pour n'importe quoi. Donc, je ne sais pas, les données que nous avons, par exemple, nos photos, on en a des millions chacun. Si on veut faire survivre nos ancêtres à travers des deadbots, etc., on va garder les données. Jusqu'où ira-t-on ? Est-ce qu'on va construire d'immenses data centers dans toute la France, dans toute l'Europe, dans tout le monde entier pour garder ces données ? Il faut se rendre compte quand même de cette dépense d'énergie. Pour l'instant, personne ne calcule cela. On est quelques-uns à dire attention à la dépense d'énergie, mais on est très peu. Or, dans chaque discussion, on devrait avoir l'impact sur l'économie, l'impact sur les conséquences sociétales, l'impact sur l'écologie. C'est trois mesures ensemble, dans une équation. Tant que le gouvernement, les gouvernements, ne seront pas au fait de cela, ne seront pas capables de mettre en équation toutes ces contraintes, on va dans le mur. On va sur une économie forte, à défaut d'une écologie qui va être, enfin, une consommation d'énergie qui va être de pire en pire, et un esclavagisme grave. C'est-à-dire que ce seront des consommateurs non avertis qui seront en face de ces machines, qui vont être donc manipulés. Et donc, une caste de super-héros, qui sont les géants du numérique ou les grands journaux qui travaillent aux Etats-Unis main dans la main. Et donc, on voit très peu de gens tirer finalement profit de tout cela, à défaut de toute une population qui va en être dépendante, avec possibilité de manipulation forte. On critique très sévèrement la Chine, mais je pense qu'on devrait regarder un tout petit peu quand même ce qui se passe dans l'Occident et nos démocraties mises en péril par tous ces objets. C'est-à-dire que l'ensemble de toutes les intelligences artificielles qui gravitent autour de nous, donc que ce soit sur nos téléphones, nos tablettes, peuvent finir par nous rendre esclave d'elles ? De quelle manière ça peut se faire ? On est déjà esclave de son téléphone. Oui. Mes étudiants, ils passent de 8 à 10 heures dessus. On me dirait, ils sont en cours, ils prennent des photos, ils regardent sur Internet, ils n'arrêtent pas de chatter avec les voisins, ils sont sans arrêt sur une réflexion court-termiste. Le temps, actuellement, c'est un temps d'immédiateté. C'est tout. Je retweete ce qui vient de passer, j'ai peur d'être en retard tellement ça va vite et ce manque de temps passé à réfléchir va devenir un vrai sujet. Ok, d'accord. Et même de temps de sommeil. Oui. C'est déjà ça. Pour les petits-enfants, on a vu que le sommeil est en train de... Le temps de sommeil est en train de baisser, donc il y a à l'école maintenant des espèces de précautions. Je sais qu'il y a en tout cas Stanislas Dehene, qui est ce neuroscientifique très connu en France, qui propose justement à l'école de mesurer en fait l'impact de ça. Et puis surtout, ils ont prévenu les enfants de ces risques. Et effectivement, ils ont mesuré ensuite le temps de sommeil et ont vu que... Ça a diminué ? Le temps de sommeil qui avait... Non, augmentait en fonction de la compréhension de l'impact. Donc je pense qu'il faut parler aux enfants. Ils ont fait ça sur le sommeil et les enfants s'en rendent compte et ils en parlent aux parents et les parents s'en rendent compte. De la même façon pour l'IA, il faut qu'on ait aussi ce travail à faire à l'école le plus rapidement possible. D'accord. Pour revenir un petit peu sur l'IA, tout à l'heure, vous avez dit que l'intelligence artificielle, c'est une intelligence qui est non humaine. C'est quoi la différence du coup entre ces deux intelligences ? Pourquoi elles ne peuvent pas être similaires en fait ? Elles ne sont pas similaires parce que l'intelligence artificielle n'a pas de corps. L'intelligence artificielle n'est pas située. Elle n'est pas dans un contexte. Quand vous apprenez, vous êtes dans un contexte situé avec une école, des gens, une famille, des responsabilités, des relations particulières avec les objets, avec l'environnement. Donc, en fait, vous apprenez dans cet environnement qui est un espace situé. Or, la machine n'apprend pas comme ça. Elle apprend sur quelque chose de livresque. Alors, ce n'est pas de l'encyclopédie parce que dedans, il y a les fake news. Je ne dirais pas ça des données d'entrée utilisées par Tchadjpt. Ça n'a rien à voir avec une encyclopédie. Mais, il y a des morceaux de connaissances qui viennent de choses très vérifiées. D'autres qui sont du Tchad sur les réseaux sociaux. Donc, il y a de tout. D'accord ? Mais ce sont des données numériques, sans corps, sans situation, sans contexte. Même si je raconte quelque chose, je ne le vis pas. Oui. Donc, ce sont des données, finalement, qui sont déshumanisées, qui n'ont pas de corps. Et c'est important. En fait, un enfant, quand il apprend, par exemple, un enfant qui apprend la chaleur, il va mettre la main près du feu, hop, il va retirer tout de suite, il a compris, ça brûle, et c'est son corps qui lui a envoyé ça. En fait, on a des senseurs corporels qui nous aident à apprendre. On apprend avec notre cerveau et notre corps. Parce qu'on n'a pas les machines du tout. Donc, ils apprennent sur quelque chose de totalement inhumain. Abstrait. Oui. Même si ça parle de choses qui ne sont pas abstraites parce que c'est des dires de personnes, c'est quand même totalement décontextualisé. D'accord. Et ça, ça donne une intelligence très différente. Si vous posez des questions de conseils de la vie de tous les jours, n'allez pas demander ça à le chat GPT. Qu'est-ce que va vous raconter ce livre ? Si c'est un livre, c'est un livre de bêtises et d'une bonne solution, mais bon, il faut faire le tri. En tout cas, ça ne vous racontera pas des choses utiles forcément pour votre vie. Quand j'entends des gens dire qu'est-ce que je vais faire comme meilleur système ? Comment je peux gagner de l'argent ? Comment si ? Comment ça ? Écoutez, mais arrêtons. D'abord, vous donnez toutes vos bonnes idées. Si vous les donnez à la machine, vous sachez qu'elles sont parties quelque part. Donc, attention à ce que vous dites. Et puis en même temps, la machine qui n'a pas cette vision intelligente d'un humain qui comprend où vous habitez, qui sont les clients potentiels, etc., va vous donner des conseils totalement abstraits. Quand je réfléchis à la manière dont mon cerveau fonctionne, je prends l'exemple d'une table. La réalité, c'est qu'une table, je sais ce que c'est si j'en vois une. Mais en réalité, je ne saurais pas forcément donner une définition exacte et universelle de cette table que je pourrais donner à quelqu'un. Je m'explique. Non, mais j'ai compris, je crois. Ok, très bien. Mais du coup, je sais qu'en utilisant le mot table, on sait de quoi on parle, mais je ne sais pas si le concept de table en tant que tel a un sens intrinsèque pour moi. Si, il a un sens parce que pour vous, la table, c'est là où vous mettez une assiette pour manger. La table, elle a un coin qui fait mal. La table, elle est plein de choses. Alors que pour la machine, la table, elle est table. D'accord. Elle est table, sauf qu'on l'a vu dans plein de contextes, donc on a rajouté tous les contextes dans lesquels on l'avait vu, mais sans, si vous voulez, la conscience de l'objet dans sa dimension de table. C'est-à-dire que là, on ne saura pas qu'on se cogne à la table. Ok, ok. Donc, c'est vraiment l'expérience des choses qui fait la différence entre l'intelligence humaine et ce que fait une intelligence artificielle. C'est exactement ça. Et l'expérience des choses, c'est comme ça qu'on apprend très vite et les machines n'apprennent pas du tout vite. Les LLM, ça prend un temps infini pour l'entraîner. Ça prend des mois sur des milliards de process très, très rapides avec des milliards de données, mais c'est vraiment pas du tout intelligent dans le sens. C'est pas comme un enfant ou comme un mammifère où tout ce qui est vivant apprend très vite. Ces machines, elles apprennent extrêmement lentement. Elles apprennent juste en recalculant tout ce qui se passe. Même si on pense que ça fait des calculs extrêmement rapides, c'est quand même très lent. C'est justement le challenge de demain, savoir comment créer des machines qui sont plus performantes parce qu'elles apprendront comme nous apprenons nous avec un corps. c'est le nouveau modèle proposé par Meta qui en fait est exactement sur cette idée de modélisation d'émotions à l'intérieur d'une machine pour lui donner des intentions, une curiosité et aller apprendre seul dans un environnement. Ça aussi, nous ne sommes pas encore prêts à avoir ces machines qui apprennent toutes seules dans notre environnement en 3D tels que des robots ou autres exemples. Mais en tout cas, c'est clair que l'IA générative dont on parle en disant c'est fantastique et tout ça, elle est très limitée. Ok. Alors là, on a parlé pas mal d'intelligence mais est-ce que l'intelligence artificielle, l'IA, peut faire preuve d'empathie et comprendre des émotions d'autres êtres humains ? Ah non. Je ne comprends rien. C'est la même chose que pour ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire que moi, je travaille sur la détection des émotions. Je fais des statistiques sur des signaux humains mais ça ne veut pas dire que la machine a compris. Elle a juste interprété comme s'il était un chat ou un chien ou un pingouin ou un dinosaure. Ça n'a rien. C'est un objet. C'est A et B. Mais après, quand je regarde quelqu'un pleurer, d'une certaine manière, je détecte aussi ces signaux. Pour l'empathie, c'est ça. Je détecte que quelqu'un est malheureux et je vais dire je suis malheureux pour toi. Mais pour un être humain, ça veut dire qu'il va ressentir lui-même une émotion particulière parce que lui aussi a déjà été malheureux dans ce cadre-là. Parce que, j'ai un exemple, une histoire d'amour qui se passe mal. Il l'a vécu aussi. Donc, il est d'autant plus en empathie qu'il se remémore ces moments de tristesse qu'il a vécu ou de drame. Et donc, il peut partager avec l'autre en disant je te comprends tellement. et là, il envoie l'empathie parce qu'il se met au diapason de l'autre. En fait, la machine va pouvoir simuler une sorte de diapason mais sans absolument aucun ressenti. Alors, effectivement, on pourrait simuler cela aussi. On pourrait aussi modéliser viscéralement, autrement, par des capteurs. D'ailleurs, ce sont des projets en Asie. J'ai vu des choses comme ça où on a des robots avec une peau siliconée chaude, des capteurs. Et puis, si vous caressez la peau, ça envoie des influx positifs et on modélise des variables de plaisir et des plaisirs qui vont aussi, c'est en déplaisir, vous tapez avec un marteau. J'avais vu un Japonais taper avec un marteau sur le bras d'un robot qui ressemblait à un humain. J'ai dit oula, ne faites pas trop ça en France. Ça va nous choquer. Mais bon, on peut très bien détecter une douleur artificielle. C'est-à-dire le fait de maltraiter une machine et rendre la machine dans un état de douleur. Alors, ça peut être utile aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Encore, donner à ces objets une sorte d'empathie ou de compréhension de nos émotions. À quoi ça sert ? Si je veux aider, par exemple, une personne âgée chez elle, imaginons, je prends un cas très particulier, évidemment, j'en peux en trouver d'autres. Elle a un four qui est très haut et elle a de l'arthrite. Elle ne peut plus lever les bras pour mettre le plat au four. S'il y a un robot qui faisait ça pour l'aider, il faudrait aussi qu'il soit capable de comprendre la chaleur, le fait que c'est une douleur pour l'humain de prendre un plat chaud parce que lui, il pourrait prendre le plat brûlant et hop, le donner directement à la personne qui est à côté qui ne se méfiera pas parce que le robot, lui, ne ressent rien. Donc, on voit bien que, bon, c'est des cas extrêmes, mais c'est un cas un peu simple et du quotidien. mais voilà, il y a plein de cas où on aurait besoin que la machine comprenne que là, ça fait mal ou que là, c'est au contraire plaisant pour nous aider. D'accord. Donc, la machine ne peut pas être en empathie avec nous parce que la machine ne peut pas ressentir. donc elle ne peut pas transposer son ressenti sur ce qui parlait. Elle ne peut que simuler. De toute façon, elle simule tout le temps. C'est qu'une illusion de tout cela parce qu'à chaque fois, c'est des calculs mathématiques. Ok. Donc, l'IA, c'est vraiment un grand coup de bluff. J'ai cette impression. Bien sûr. Ok. C'est que du bluff, mais c'est un bluff amusant et c'est un bluff très bien réalisé, très bien réalisé, mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas détruire tout. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel ou dans ses classifications qu'on peut faire de façon automatique, il y a vraiment des potentiels pour beaucoup de choses. Pour découvrir de nouveaux médicaments, pour aller plus vite sur les vaccins, pour simuler justement des cohortes de patients plutôt que de prendre des personnes parce qu'on n'en a pas parce que c'est des maladies rares, pour éviter de prendre des animaux, faire souffrir des animaux, pour des tests sur les parfums, sur le maquillage, sur tout ça. On va simuler grâce à des machines. Donc, c'est bien mieux pour calculer, en fait, faire une économie et sur la dépense d'énergie pour partager des choses et être en mesure de comprendre. Il y a énormément d'objectifs extrêmement utiles. Donc, je serais... Enfin, ce n'est pas du tout mon but de dire que c'est mal. C'est juste de dire prenez conscience de ce qu'est cet objet. Démystifiant l'IA. Stop ! Ce n'est pas une personne. Il ne faut pas être poli. Elle n'a pas d'intention, pas d'émotion, pas de conatus, dirait Spinoza. C'est-à-dire, en fait, elle n'a pas d'envie d'être elle-même et elle ne fera pas d'alliance avec des méchants robots ni quoi que ce soit. Tout ça, c'est l'ASF. Donc, quand on me dit l'ASF permet d'expliquer la science, non. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est plutôt... Elle ajoute de la confusion. Mais c'est sûr que des grands écrivains de science-fiction comme étaient Isaac Amin-Zimov ont apporté quand même des visions intéressantes. Donc, c'est de la même chose. Il ne faut pas confondre. C'est deux choses différentes. Mais dès lors qu'on se dit que c'est deux choses différentes, on peut les regarder, ces choses, et en essayant d'obtenir des informations. D'accord. Alors, pour conclure cet entretien, je sais que vous avez écrit un livre, Les robots émotionnels. Qu'est-ce que ça raconte, en fait, grosso modo ? Alors, c'est mon deuxième livre, en fait. J'avais écrit Des robots et des hommes, Mythes, Fantasmes et Réalités, pour démystifier. Et les robots émotionnels, c'était pour expliquer un peu mes recherches, mais simplement, et surtout pour parler de la dépendance émotionnelle qu'on pouvait avoir avec ces machines qui, finalement, vont nous surveiller de façon outrancière. D'accord. Donc, ça commence par une petite histoire de quelqu'un qui arrive chez lui et, en fait, il est dans sa voiture autonome qui conduit toute seule et il a désactivé ça parce qu'il aime bien conduire et, en fait, il y a un chat qui passe devant et il freine brutalement et c'est surtout la machine qui freine parce qu'elle prend le relais à ce moment-là. Donc, il est un petit peu, comment dire, dans une émotion un peu positive. il est un peu stressé, il rentre chez lui et donc, il va au frigo et il va prendre une gorgée de champagne. Il n'y a que ça dans son frigo et il prend donc de l'alcool et comme il a une puce sous-cutanée qui détecte son taux de glycémie, ça va monter donc ça prévient son frère qui l'appelle en disant mais qu'est-ce que tu fais tu bois ? Ça appelle plein de choses. En attendant, il avait commandé des sushis, ils arrivent, les sushis arrivent et le robot qui est là aussi dans la maison dit monsieur, vous savez, il faut manger quand on boit donc tout le monde est au courant et sa femme qui revient après d'une conférence elle arrive elle dit mais enfin mon chéri et elle est aussi au courant lui il dit vous savez ça fait deux fois cette semaine que vous buvez tout seul donc j'ai pris rendez-vous demain avec votre médecin D'accord Donc si demain c'est ça notre vie c'est-à-dire qu'au moindre geste la voiture ne débarrait plus non plus une fois qu'il l'avait mis là qu'il avait bu un peu d'alcool ça débarrait plus parce que l'assurance aussi était au courant Oui Donc voilà nous sommes dans un monde hyper connecté et donc on peut imaginer tous ces objets connectés qui prennent tous conscience de ce que vous venez de faire et qu'est-ce que ça a pour un silence pour vous qu'on va décider à votre place de vous envoyer chez le médecin Est-ce que demain moi j'ai envie de ne plus être autonome et diriger par un ange gardien ou un robot ou je ne sais quoi qui va décider pour moi de ma vie de mes intentions de mes désirs etc c'est ça aussi l'emprisonnement à travers ces machines Donc c'est ça que j'ai voulu expliquer dans ce livre en expliquant qu'il fallait donc se méfier de ces conséquences pour la société de manipulation de ces machines et je travaille beaucoup sur ces aspects de manipulation et de nudge à travers les robots pour les enfants et donc ce sont des choses qui existent on sait très bien que derrière les écrans de fumée je ne sais pas si vous avez vu ce film c'était des anciens ingénieurs de grandes sociétés américaines comme Google Meta etc qui expliquaient qu'ils avaient fait des objets incroyables dans les réseaux sociaux qui leur avaient échappé et là moi je trouve qu'on manque de responsabilité quand on dit ça en tant que chercheur on doit être responsable en tant que développeur dans une entreprise qui met en oeuvre des systèmes comme cela on doit être responsable et je pense qu'en ce moment les grands acteurs mentent de responsabilité c'est à eux que doivent revenir le fait de vérifier en fait ce qui se passe de rendre plus transparent plus compréhensible par les gens qui travaillent avec ces objets ou qui vont les utiliser quotidiennement pour éviter qu'ils soient juste des lapins dans les phares des voitures c'est à dire totalement consommateurs si vous voulez sans du tout être comment dire sans qu'on leur explique le pourquoi le comment il ne s'agit pas de mettre des veus des consentements à toutes les lignes mais juste expliquer un consentement éclairé une fois mais avec explication de ce qui se passe donc c'est ça qu'on souhaite nous les chercheurs plus de transparence plus de vérification de ces machines ce qui n'a pas été le cas pour les réseaux sociaux on voit où on en est c'est à dire que ça retweete partout qu'on sait que toutes les je ne sais pas toutes les news négatives sont sept fois plus retweetées que les news positives on sait aussi maintenant que les informations à la télévision négatives qui arrivent dès le matin vous mettent dans un état d'agressivité pour le reste de la journée ou de dépression donc on est sur les deux extrêmes des émotions on vit une vie extrêmement émotionnelle en ce moment autour de ces machines sans avoir le temps de réfléchir donc pour moi c'est essentiel de comprendre cela c'était ça l'objectif du livre d'accord et vous avez aussi travaillé sur une pièce de théâtre ah oui alors deux autres chercheurs qui s'appellent Serge Habitboul et Gilles Dowek on s'est voit en général on parlait de nos livres et puis on s'est dit tiens 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 est-ce que ça serait pas une bonne idée de changer totalement la façon de voir les choses puisque dans l'IA finalement il y a un aspect comique aussi ok et c'est en fait une pièce tragicomique de boulevard un thriller qui est qui est Garuzia Garuzia étant un agent conversationnel qui est sur scène joué par une jeune fille d'accord il n'y a pas de robot dans cette pièce ce sont des humains qui parlent à des humains mais avec un humain qui joue une machine genre tchat GPT émotionnelle d'accord plus fine que tchat GPT s'adaptant aux humains parce qu'il faut bien comprendre ça la machine tchat GPT pour l'instant ne s'adapte pas aux humains on a eu Marc Chossoff avec cette expérience avec Thaï je ne sais pas si vous vous rappelez un agent conversationnel qui était sur Twitter qui avait au début dit j'aime l'humanité et au bout de 24 heures il a dit vive Hitler ça va pas tarder bon donc il avait été hacké même pas les gens qui connaissaient comment marchait le système ont fait en sorte de tenir des propos non politiquement corrects massivement pour faire monter finalement l'intérêt de ce genre de phrase la machine réagissait avec un algorithme de enfin un algorithme qui a qui a juste des métriques de récompense et la métrique de récompense dans la machine c'était de dire plus on parle de quelque chose plus c'est important sans se préoccuper du contenu ok donc ensuite le système s'est mis à parler comme ces phrases formidables que tout le monde répétait sans avoir absolument rien analysé de ce qui était dit donc c'est très compliqué en fait de manipuler la machine pour qu'elle ait justement une façon de se comporter qui soit éthique et donc la seule façon qui s'est faite actuelle c'est non pas dans le cœur dont l'LM fait juste des statistiques sur un énorme corpus mais c'est après dans les filtres où là on peut superviser un peu les choses en disant ben non ça non ça oui ça on mettra une phrase qui dit je ne peux pas parler de ce sujet voilà pour essayer de lisser justement les hallucinations de ces machines malgré ça il y en a quand même quelques-unes qui sortent mais peut-être de moins en moins en tout cas c'est le moyen encore aujourd'hui de pouvoir débusquer les bêtises artificielles de ces machines pour ceux qui voudraient voir la pièce de théâtre est-ce qu'il y a un endroit un lieu alors on l'a jouée cet été à Avignon dans le Hof donc elle a été très bien reçue on l'a rejouée dans différents points il faut se chercher sur internet qui a Kégarousia on a quelques dates de prévues surtout en province et on cherche à la jouer à Paris également c'est une façon de comprendre de démystifier mais aussi de se poser des questions c'est pas du tout professoral c'est très drôle ok ça marche merci beaucoup Laurence on mettra les liens de tous vos livres et de la pièce dans la description pour ceux qui sont intéressés et voudraient en apprendre davantage merci à vous merci au revoir